Avec les prévisions d'un changement climatique alarmant, il y a celles et ceux qui invitent à une économie plus éthique et d'autres, une économie encore dominante, qui prône la croissance continue. Comment alors réconcilier ces deux approches ? Thomas Lamarche du laboratoire LADIS s'intéresse depuis plusieurs années à la mésoéconomie, des sous-ensembles économiques à mi-chemin entre les entreprises et les consommateurs. Retour d'expérience. Nous avons été sollicités par le GIS Démocratie Participation, qui a fait un appel sur les expérimentations démocratiques de la transition écologique. Le GIS, groupement d'intérêts scientifiques. Alors là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Il a réuni 70 équipes en France dans lesquelles il y avait à chaque fois un labo, au sens un laboratoire des universitaires de différentes disciplines, et soit une association ou des associations, soit des coopératives, soit des collectifs d'habitants, de citoyens, d'habitantes, de citoyennes, etc. C'était de partir par le bas, par l'expérimentation, notamment dans la production. Il y a une très grande variété de mobilisations dans lesquelles on associe des personnes qui agissent, des praticiens et des praticiennes, pour essayer de recomposer des formes d'entreprises, des formes d'associations, et en lien des enjeux écologiques, c'est-à-dire d'intégrer très profondément la question écologique dans la manière de produire, notamment de produire de l'alimentation, de produire de l'énergie, de penser des modèles de formes de décroissance à l'échelle de petits collectifs. Et nous, s'il y a une expérimentation démocratique, on s'est dit, puisqu'on était porteurs d'une initiative de ce type-là, il est indispensable de parler du travail, parce qu'on ne fera pas de transition écologique si on ne pense pas à la façon dont les gens travaillent, mais aussi dont les gens participent à la décision. Il nous semble qu'il y a un enjeu démocratique assez fondamental. Les formes d'organisation de l'entreprise actuellement sont des formes qui restent très pyramidales, sont des formes dans lesquelles les éléments de participation sont parfois un peu fictifs, ou factices, je devrais dire, et que lorsqu'on implique les personnes, lorsqu'on donne les moyens de faire des forums ouverts, de faire des lieux d'échange, qu'il y ait une participation effective à la gouvernance, alors on peut avoir un engagement des personnes. Mais ça, on le traite aussi avec le travail. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas à la façon que l'on a travaillé, que l'on a de décider, que l'on a de gérer les formes de subordination qui existent dans l'entreprise, on loupe un peu quelque chose. Et donc, ce qui nous semble essentiel, et c'est un élément principal dans le fonctionnement de notre labo, c'est de tenir dans nos mains des enjeux qui sont en même temps écologiques et sociaux. et économiques, bien évidemment. Comme nouvelle forme d'organisation, il existe par exemple des SIC, Sociétés coopératives d'intérêts collectifs, dont la gestion en commun est l'œuvre de toutes les parties prenantes. À ces échelles-là, ces échelles mésoéconomiques, ce sont des échelles intermédiaires, la capacité des personnes à agir sur les structures, sur les choix technologiques, sur ce que l'on produit, sur le comment on produit, comment on répartit, est plus important qu'à l'échelle macro, sur lesquelles la capacité du citoyen d'agir sur des décisions macroéconomiques est relativement faible. Être basé sur la façon dont les gens sont capables d'agir, c'est bien plus porteur de transformation. Et en fait, ça, c'est un horizon politique très fort. Un horizon politique qui n'est pas politicien électoral, mais qui est une politique au sens de faire la ville, de faire la vie sociale et collective. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder la partie de l'économie sociale et solidaire, plutôt le mouvement coopératif, une partie du mouvement associatif, qui est dans une logique de transformation, qui invente, en fait, qui a une dimension critique, souvent critique du capitalisme, critique de l'extractivisme, et elle invente des nouvelles manières de faire, parfois qui vont être récupérées par des grands groupes, ou par du politique. Mais d'un certain point de vue, la récupération, ce n'est pas toujours de la dénaturation. Le terme que j'utilise souvent, c'est que ce sont des marges instituantes. Donc ce sont des éléments qui sont marginaux dans le fonctionnement du système actuel, du système économique productif, mais ce sont des marges qui sont capables d'inventer du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada